Salut les amis c'est Bello, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne à tous, aujourd'hui donc on est samedi, il fait très très chaud dehors donc on va en profiter pour se détendre et regarder ensemble les petites vidéos sur le T28 Prot alors T28 Prot qui est la contraction de prototype pour les puristes qu'est-ce que c'est ? C'est une espèce de T28 pour ceux qui ont déjà joué les TD américains sur la première branche T28 un petit peu amélioré puisqu'il a une tourelle alors que le T28 classique n'en a pas on retrouve un petit peu les mêmes caractéristiques, un char lent, un char qui est plutôt pas mal blindé un char avec un bon canon et puis on va partir en bataille voir tout de suite ce qu'il a dans le ventre alors je ne me suis pas trop attardé sur les caractéristiques du tank c'est un tank comme je l'ai dit tout à l'heure qui se joue un petit peu comme le T28 normal il a juste une tourelle en plus, une tourelle qui ne fait pas le tour complet je vais essayer de vous montrer ça au début de partie de vous montrer à quel point on peut aller loin derrière sans pouvoir faire le tour alors qu'est-ce qu'on a en médium ? on n'a pas de médium donc ça va être compliqué de grimper alors on a un char qui est lent, TD, rotation lente alors regardez je vais tourner la tourelle hop et voilà on est au max on ne peut pas faire le tour complet ça vous donne une indication de ce que vous pourrez faire avec ok, bon le coin TD est un petit peu pris je ne vais pas avoir le temps d'aller plus loin donc on va attendre un petit peu, on va aider alors la force de ce tank c'est vraiment quand même son bon canon, un bon reload je suis surpris, on n'a pas spoté de médium au centre alors il se peut qu'ils aient pris le côté du phare allez on va voir un S6 en face de nous on va voir si on arrive à le percer 250 mètres de distance voilà un Defender là-bas et voilà les médium ont flanqué, ils sont sur la droite bien joué à eux allez on va mettre la Drey je vais rester là, c'est pas grave le T-44 me focus il vaut mieux que ce soit moi qui shoot plutôt que le le Saint-Emile il faut qu'il me couvre par contre, il s'est retourné, ça c'est n'importe quoi ah le type est vraiment vraiment mauvais à lui et en plus j'ai pas de chance le type est full life, il va pas aller me filer un coup de main c'est pas possible bon on est en train de gagner quand même allez c'est bon on est à 6 bien joué finalement il a plutôt pas mal géré vers le centre apparemment donc moi j'occupais le T-44 j'avais un blindage un petit peu plus efficace c'était ce qu'il fallait faire alors lui il a une chance j'avais vu ça ah ouais bah quand même ça a été laborieux bon voilà première partie pas folichonne les amis on est resté sur place on a vraiment campé on a pas trop trop eu le choix c'est la map qui veut ça donc on passe 2200 dégâts on a raté quelques shoots sur le vous voyez on a percé que 7 fois sur les 11 tirs donc on a raté quelques shoots sur ce T-44 qui nous a pas mal enquiquiné pas mal enquiquiné pourtant il n'avait que 49% mais bon voilà il s'est bien positionné c'était pas bête ce qu'ils ont fait franchement c'était intéressant voilà donc lui il nous a pas fait une partie folichonne au final c'est ce que je pensais pourtant il a 57% donc vous voyez donc ok bravo à l'IS3 par contre belle master vous voyez belle master en IS3 3300 dégâts superbe partie bravo à lui et pour le reste de l'équipe par contre c'était pas terrible on a joué surtout à 3 ok allez on va partir sur une deuxième bataille deuxième bataille les amis et puis on va essayer de bouger un petit peu plus mais bon la lenteur de ce tank malheureusement nous oblige à essayer de rester le plus près possible des lourds pas vraiment possible c'est pas vraiment possible de suivre les médiums on serait largué tout de suite et tout seul donc on va essayer de suivre les lourds si on peut et c'est vrai que malheureusement on est souvent obligé d'aller le plus vite possible vers le centre la cape alors les lourds vont partir à gauche donc on va partir à gauche aussi et les médiums vont partir à droite donc c'est du grand n'importe quoi c'est strictement n'importe quoi bon enfin c'est pas grave ça nous arrange pour le coup moi j'aime pas trop partir de ce côté-ci mais là on a un char qui est très lent et qui a pas la possibilité de galoper à gauche et à droite alors vous voyez on se fait larguer par tout le monde on est bon dernier 17 km heure donc il faut aimer les charlants si vous êtes en train de grimper la branche sachez qu'après au tier 9 avec le T30 on récupère quand même un petit peu plus de mobilité de vitesse c'est vraiment appréciable là c'est la souffrance avec celui-là allez on va un peu je l'ai pas percé dommage je voulais profiter de l'effet de surprise par contre il va falloir je me méfie parce que il y a un médium ici mais on pourrait très bien avoir un deuxième médium qui viendrait sur le flanc non c'est bon les deux sont là ah ouais là ça fait mal il est encore vivant il a de la chance on a une très très bonne position on reste anglais et on va se faire en 7-0 bon par contre vu la rapidité du tank j'ai mis le boost mais on n'arrivera jamais à temps sauf si on a la chance qu'il se ah non il va s'arrêter non 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 yes ça c'est de l'art les amis être là au bon moment au bon endroit ok voilà donc sur cette deuxième vidéo on a pu voir un petit peu plus l'efficacité du canon et tout ça on s'est retrouvé un petit peu moins dans une situation critique même si on passe moins de dégâts au final mais voilà donc vous avez vu que le char n'est pas très mobile qu'il est plutôt assez résistant une fois qu'il est anglais et puis qu'il a un canon qui fait très bien le travail la cadence est vraiment très bonne donc voilà les crédits 25 000 hop et bah écoutez voilà pour le char si vous voulez voir un petit peu les équipements que j'ai mis moi j'ai mis système de visée améliorée pour augmenter un petit peu cette visée qui est pas non plus extraordinaire mais qui est pas non plus mauvaise 300 euh 350 non pas tout quoi le full wire que j'ai mis pour augmenter cette cadence et puis bien sûr le télescope binoculaire pour augmenter la portée de vue puisqu'on est souvent à l'arrêt avec ce tank donc voilà et bien écoutez merci en tout cas les amis d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous servira et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos ah attendez j'ai oublié de vous préciser on va faire un petit deal ensemble euh j'ai l'intention en fait demain de vous présenter une autre vidéo euh mais j'ai comme j'ai plusieurs vidéos euh en projet et en préparation euh en fait j'aimerais savoir si vous êtes intéressé par la vidéo du grill 15 euh si c'est le cas je vais vous demander de mettre un maximum de pouces bleus ça m'orientera si on dépasse les 100 pouces bleus hein demain je vous fais une vidéo sur le grill 15 et puis si c'est pas euh si c'est pas le cas si euh on a pas les 100 pouces bleus j'estimerais que c'est pas trop le char qui vous intéresse donc on partira sur autre chose et euh bah je sais pas encore quoi mais voilà donc un maximum de pouces bleus si vous êtes intéressé par le grill 15 les amis je compte sur vous je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et à demain ciao merci